J'ai été surpris, c'est un bouleversement dans une vie, un appel comme celui-là. Et puis ensuite, il y a aussi une grande joie, une paix, c'est une grande confiance qui m'est faite. C'est pas rien. Et puis j'ai réagi aussi en me souvenant que j'accompagnais la démarche du Jubilé du Puy ici. Et la première étape de la démarche, c'est le rappel du départ d'Abraham, de la phrase de Dieu à Abraham, « Pars, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. » Je suis né il y a 48 ans. Je suis entré au séminaire en 1989 pour le diocèse du Puy. Et j'ai été ordonné en 1997 pour le diocèse du Puy, le 28 juin 1997, le jour de la Sainte Irénée, le patron du diocèse de Lyon. J'ai fait mes études d'histoire et de lettres avant d'entrer au séminaire, ici au Puy, puis à Rome, où j'ai fini par faire l'Institut pour le mariage et la famille. Ensuite, les différents ministères que j'ai accomplis, c'est responsable diocésain de la pastorale des jeunes, responsable diocésain des aumôneries de l'enseignement public. J'ai été aumônier de collège, de lycée. J'ai organisé des camps auprès des jeunes. Après un temps de transition à la paroisse d'Y-Saint-Jo, j'ai été nommé recteur de la cathédrale du Puy, il y a donc une dizaine d'années. Et en même temps, responsable diocésain de la formation au ministère sacerdotal. Et tout récemment, l'évêque du Puy m'a demandé d'accompagner également les jeunes prêtres de la province. Je suis aussi en lien avec la pastorale familiale du diocèse. Ma vocation sacerdotale, c'est surtout ma famille. La vocation sacerdotale, c'est d'abord une rencontre avec le bon Dieu. Une rencontre qui est progressive. Je dois tout à ma famille. La révélation du Seigneur est passée bien sûr par l'Église, mais par mon éducation, mais par différentes expériences. Et donc, ça a été un lent cheminement qui a été très brutal à un moment donné, lorsque j'étais étudiant. Et ça s'est passé en un éclair. J'ai compris que j'étais appelé. Lorsqu'une personne avec qui je discutais m'a dit simplement « Merci, j'ai été écouté. » Un peu comme un père spirituel. « Vous avez été un peu comme un père spirituel. » Et là, je me suis dit « Je suis fait pour ça. » Et du coup, je suis rentré au séminaire. Je n'ai jamais toujours compris les missions qui m'étaient confiées au moment où elles m'étaient confiées. Et puis après, je les ai découvertes. Et ça a été un profond épanouissement. J'ai vécu dix années formidables au Puy, auprès des pèlerins de Saint-Jacques, auprès des touristes, auprès des diocésains qui sont venus à la cathédrale. Avec une petite interruption qui m'a beaucoup marqué aussi. Ça a été un temps de présence à Madagascar comme professeur au grand séminaire de Fianna Rensou et auprès d'un foyer de jeunes handicapés. Je pense que ça a changé ma façon d'être prêtre profondément. En tout cas, j'ai beaucoup reçu dans cette expérience malgache. Pour moi, la transmission de la foi, c'est vraiment le cœur de la mission, annoncer le Christ. L'évêque auxiliaire a quand même une particularité, c'est qu'il n'a pas en charge directe un peuple. Il est au service d'un autre évêque, le cardinal Barbarin en l'occurrence. Et donc, c'est lui qui va me dire quel va être mon rôle d'évêque auxiliaire. Il y a une feuille de route qui me sera donnée. Et donc, ça reste... Quand on a dit évêque auxiliaire, on n'a pas dit grand-chose. Il faut que la mission soit précisée par l'archevêque et c'est ce qu'il fera dans les jours à venir. Je me laisserai guider en essayant de m'abandonner le plus possible à la volonté du Seigneur qui s'exprimera à travers lui. Alors, je voudrais leur dire merci. Merci d'abord aux prêtres, au Presbytérium du Puy. Ils m'ont tout donné, tout apporté. J'aime beaucoup ce Presbytérium qui manifeste une vraie charité. Ils m'ont appris à être prêtres. Ils m'ont appris à exercer ma mission. Merci aussi à tous ceux qui ont collaboré avec moi lors des différentes missions, dans les aumôneries, ici à la cathédrale. Merci aux bénévoles. Merci à tous ceux qui m'ont entouré. Sans eux, je ne suis rien. Je voudrais aussi dire merci à tous les fidèles que j'ai rencontrés. Merci à Mgr Crépy qui, en quelques mois, m'a beaucoup appris du métier de prêtre d'abord. Il m'a appris beaucoup de choses dans le domaine de la mission. Et puis maintenant, avec le recul, il m'aura peut-être appris à arriver dans un nouveau diocèse. C'est surtout merci que je voudrais dire à tous ceux que je quitte. Et leur dire aussi que je suis à leur service jusqu'au 15 août puisque, avec l'accord du cardinal Barbarin, je peux rester jusqu'à la fin du Jubilé du Puy au Puy pour terminer la mission du Jubilé. Et je leur dirai au revoir le 28 août lors d'une messe d'au revoir à la cathédrale. Je voudrais leur dire que je compte sur eux. Je compte sur eux pour me faire découvrir le diocèse, qui est un diocèse que je connais un petit peu, mais duquel j'ai tout à apprendre aussi. J'aimerais aussi leur dire merci de m'accueillir, tout simplement, de m'accueillir comme un pauvre qui a tout à découvrir. Merci. Merci.